Il faut aller chez toi. Depuis que certains mois ils n'ont pas chez toi. Ils n'ont pas chez moi. Ils n'ont pas chez toi. Ils n'ont pas chez toi. Vous vous discutez pour quoi? Vous vous discutez pour quoi? Oui on sait que la Côte d'Ivoire c'est pour toi. Oui on sait que c'est chez toi. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais aussi que c'est chez lui? Aujourd'hui nous sommes là pour un seul bien. Et cette personne qu'on doit admirer. C'est cette maman qui nous a tous acceptés. C'est vrai c'est ta mère qui est la Côte d'Ivoire. Mais ta mère aussi a adopté un enfant qui est lui aussi. Lui c'est l'étranger 8, 7. Mais dans une maison où il y a un enfant adopté. Cet enfant là appellera ta maman sa maman. Si aujourd'hui il dit c'est chez lui, c'est chez lui. Tant que nous n'avons pas enlevé cette idéologie de tu es étranger, elle est étrangère. On ne va jamais avancer dans cette Côte d'Ivoire. C'est ton frère. Toi aussi c'est ton frère. Aujourd'hui quand tu seras chez lui, il va aussi t'appeler étranger. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas la bienvenue. Chers Ivoiriens, voici le 7 août qui approche. Aujourd'hui, nous sommes tous les mêmes choses. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la provenance, Quelle que soit qui tu es, quelle que soit la couche sociale, Nous sommes tous Ivoiriens d'une seule mère qui est la mère patrie. Je vous invite. Ce 7 août, nous allons passer dans toutes les communes pour faire une caravane de paix, Une caravane de joie, une caravane qui va quand même apporter un plus à l'Ivoirien. Après le 7 août, il y a le 2 septembre. Oui, ce 2 septembre là, nous devons accepter le choix du peuple. Écoute, que ce soit Yaou, que ce soit Ali, que ce soit Ouattara, Que ce soit Zambribi, que ce soit qui, qui sera Elie. Elie choisie par une tierce personne, cette personne viendra pour toi. Cette personne viendra pour la continuité.